Bonjour, je m'appelle Diana Suemi. Bienvenue. Nous allons parler de comment garder l'équilibre entre la spiritualité, le succès et la féminité. Ce sont les sujets les plus importants d'après moi, qui nous aident en tant que femmes à nous réaliser dans cette vie et à compléter nos actions chaque jour de notre vie. Travailler avec Diana m'a donné l'opportunité de sentir et comprendre mon pouvoir féminin et accepter et aimer ma propre féminité. Travailler avec Diana a été une expérience incroyable pour moi. Juste voir des femmes qui sont complètement indépendantes et incarnent leur sagesse spirituelle m'a permis de laisser ce côté de moi se révéler beaucoup plus. Ce que j'ai retiré lors de ces enseignements, c'est une croissance incroyable dans mes relations et j'ai appris à abandonner toutes ces choses qui ne me bénéficient plus. C'est en fait ma passion de vous aider et de trouver toutes ces réponses à vos questions. Je suis une personne très pratique. C'est pourquoi je préfère ne pas juste donner la théorie, mais aussi partager des pratiques, des rituels, des méditations, qui vous aident à plonger dans cette connaissance très intéressante qui est cet art du féminin et les énergies féminines. Comment vous protégez vous-même ? Comment protéger votre famille de toutes les mauvaises influences de votre vie qui détruisent votre business, vos relations et bien sûr votre santé ? J'aime que cette connaissance ait une signification très pratique. Je peux me rendre au parc ou à la plage la plus proche et juste m'asseoir, bouger mon corps et profiter de la nature. Et je me sens déjà revitalisée et prête à commencer ma journée avec plein d'énergie et accomplir ce qui me paraissait impossible. En tant que personne qui ne connaît pas, je suis sceptique, pas vrai ? Mais quelque chose à l'intérieur de moi me dit que je dois y aller car je trouverai probablement les réponses que j'ai cherchées et je me sens coincée dans ma vie. D'abord, quand je suis arrivée, j'ai vu toutes ces femmes magnifiques venant de milieux différents, avec des histoires différentes, et elles s'inspirent l'une l'autre et ont cette unité, cette énergie qui est extraordinaire. Il y a de simples, beaux rituels qu'on a pratiqués pendant la retraite qui m'ont permis de mieux comprendre ma mission. J'ai maintenant beaucoup plus à offrir aux autres pour les valoriser, les aider à guérir et afin de les diriger. Mes insécurités et mes peurs, tous ceux qui me bloquaient, ont maintenant moins d'importance. Quand il y a tant de personnes à aider, je ressens tout ce feu et cette disposition à les aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada